Donc nous avons souhaité faire une audition avant l'anniversaire de la Jourdée mondiale contre la peine de mort, une audition un peu large pour faire le point de façon un peu générale. Je crois qu'il n'est pas la peine de rappeler l'attachement du Parlement européen à l'abolition de la peine de mort, l'attachement de l'ensemble des institutions européennes, mais tout particulièrement du Parlement européen, puisque nous avons régulièrement, dans nos résolutions notamment, nous rappelons régulièrement cet attachement. J'ai envie de dire que, vous allez nous préciser, que les choses évoluent de façon contrastée, que le nombre de pays qui font des moratoires ou abolissent la peine de mort continue d'augmenter, mais, y compris aux Etats-Unis d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'Etats qui allaient au moins dans le sens du moratoire, mais il y a des évolutions contrastées, notamment en Asie, c'est pour ça que je pense qu'on y attachera une importance toute particulière, avec l'utilisation, je dirais, qui est faite de la lutte contre la toxicomanie pour rétablir la peine de mort dans des pays qui étaient au moins sur des zones de moratoires. Donc, je crois que c'est important que nous consacrions un moment dans cette maison à la situation globale. Donc, je remercie nos intervenants de bien vouloir nous y aider. Donc, nous allons accueillir M. David Nichols d'Amnesty International, M. Dan Dolan, qui est un représentant de Reprise, je prononce ce qu'il faut, une organisation basée en Grande-Bretagne qui intervenira justement sur la question de la peine de mort relative au trafic de drogue, et M. Nicolas Perron, qui est directeur du programme de l'ensemble contre la peine de mort, qu'il n'est plus la peine de présenter sur ce sujet, et qui nous présentera une analyse de la situation dans les différentes régions. Donc, tout d'abord, David Nichols. Combien de temps chacun ? 10 minutes ? D'accord. Merci, madame. Comme vous l'avez dit, je vais commencer par quelques mots sur les tendances générales sur l'utilisation de la peine de mort dans le monde avant que mon collègue ne rentre un petit peu plus dans les détails et n'aborde certaines questions plus précises. Pour commencer, je voudrais dire qu'il y a de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a 140 pays dans le monde qui sont abolitionnistes en loi ou en pratique. Il y a moins d'exécutions dans moins de pays également. Nous avons les statistiques complètes pour l'année dernière, pour 2014. Et en 2014, nous avons enregistré au moins 607 exécutions dans 22 pays dans le monde. Et en moins 2466 pays dans 55 pays ont été condamnés à mort. Bon, ces chiffres, il faut les prendre avec une dose de sel parce qu'on n'a pas inclus la Chine. Depuis 2009, on n'a plus inclus la Chine dans les chiffres parce qu'il est impossible de se fier à une source statistique chinoise. Le pays ne publie pas encore de chiffres officiels. On leur a demandé de le faire, mais ils ne le font pas, donc il n'y a pas de chiffres disponibles pour la Chine. On estime cependant qu'il y a des milliers de personnes qui sont exécutées et condamnées à mort en Chine tous les ans. Beaucoup plus que dans le reste du monde réuni. C'est clair. Cela étant dit, il y a cependant une tendance générale qui se dessine. Il y a une réduction de l'utilisation de la peine de mort dans le monde. La plupart des exécutions ont lieu dans cinq pays dans le monde. La Chine, comme je l'ai dit, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak et les États-Unis. Ici en Europe, le Belarus continue à être le seul pays en Europe ou en Asie centrale à exécuter des gens. L'Afrique est la région qui a le plus bougé et qui s'est le plus rapprochée d'abolition de peine de mort. Il n'y a que trois pays qui ont fait des exécutions l'année dernière en 2014. La Guinée équatoriale, la Somalie et le Soudan. Les États-Unis restent le seul pays dans les Amériques à exécuter encore des gens. Et là, le nombre d'exécutions a également baissé en 2014. Et on assiste vraiment à un déclin continu des exécutions aux États-Unis. Cependant, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont les pays qui posent le plus problème dans le monde s'agissant de peine de mort. Là, il y a une augmentation du nombre d'exécutions en Irak, en Iran et en Arabie saoudite. Il y a plus de 90 % des exécutions de la région. Alors, 2015, quelles sont les tendances que l'on voit déjà s'esquisser et qu'on en a déjà vues au début de l'année? Il y a certains développements positifs et d'autres moins positifs. Alors, côté négatif, d'abord, on a vu que l'Indonésie a repris les exécutions. Le Pakistan a également enregistré une hausse du nombre d'exécutions et est considéré comme l'un des principaux bourreaux au monde. L'Indonésie et le Pakistan ont utilisé le crime et le terrorisme comme un prétexte pour exécuter à nouveau des gens. Ensuite, l'Iran semble être en train de dépasser le nombre des exécutions de 2014. Il y a vraiment énormément d'exécutions en Irlande. Quasiment 700 personnes ont été exécutées les six premiers mois de l'année. Si ça continue, à ce moment-là, on va avoir plus de 1 000 personnes exécutées avant la fin de l'année. Bien sûr, c'est grave, surtout s'agissant d'un renouveau de relations entre l'Union européenne et l'Iran. Donc, il faut vraiment veiller à ce que cette question soit abordée dès le début de ces relations. Ensuite, l'Arabie saoudite a déjà exécuté plus de gens cette année-ci qu'en 2014. Donc, il y a une hausse subite des exécutions également en Arabie saoudite. Vous avez peut-être vu qu'on a publié un rapport complet sur les exécutions en Arabie saoudite. On l'a publié le mois dernier. 175 personnes ont été exécutées en moins d'un an. Avec toutes les autres violations des droits de l'homme auxquelles on assiste dans ce pays-là, je pense que le moment est vraiment venu de revoir les relations entre l'Union européenne et l'Arabie saoudite. Il faut vraiment que les droits de l'homme soient au cœur de nos relations avec l'Arabie saoudite. Développement positif. Maintenant, il y a un certain nombre de développements positifs enregistrés en 2015. Tout d'abord, il y a trois pays qui ont aboli la peine de mort dans les trois premiers mois de 2015, Madagascar, les Fidji et Suriname. Deux autres pays sont sur le point d'abolir la peine de mort, la Mongolie et la Corée du Sud. Comme on l'a déjà dit, aux États-Unis également, la tendance vers l'abolition est en train de prendre de l'essor. Le Nebraska a aboli la peine de mort et est devenu ainsi le 19e État des États-Unis à avoir aboli la peine de mort. Donc, les pays qui continuent à exécuter des gens sont maintenant minoritaires dans le monde. Plus de la moitié des pays dans le monde n'exécutent plus les gens. Alors, l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre la peine de mort? Surtout dans les pays dans lesquels la peine de mort devient monnaie courante. D'un côté, nous devons être clairs dans nos déclarations publiques. Nous devons dire clairement que la peine de mort est une violation des droits de l'homme et doit être abolie. Cela étant dit, il y a des moyens de contribuer à l'abolition de la peine de mort. Alors, discuter avec ces pays pour veiller à ce qu'il est clair que même si on veut abolir la peine de mort, on ne va pas demander l'impunité pour certains crimes. Moi, je vais essayer de vous montrer comment on peut le faire, comment les ONG, comment le Parlement et l'Union européenne peuvent le faire. Tout d'abord, un des objectifs, ça doit être de renforcer le système judiciaire, adhérer aux normes internationales, adhérer aux normes minimales en matière de peine de mort. Un grand nombre de pays qui gardent la peine de mort continuent à l'utiliser en contravention des normes et du droit international. Par exemple, il y a des procès iniques, des confessions obtenues par la torture ou d'autres mauvais traitements, y compris dans des pays tels que l'Afghanistan, le Bahreïn, le Bangladesh, la Chine, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Corée du Nord et l'Arabie saoudite. Et puis, il y a également des pays qui continuent à utiliser la peine de mort contre des mineurs. Des pays, par exemple, comme l'Égypte, l'Iran, les Maldives, le Nigeria, le Pakistan, l'Arabie saoudite, l'Anka et le Yémen. Il y a d'autres pays qui continuent à appliquer la peine de mort à des personnes handicapées, mentales ou physiques. L'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, Trinidad et Tobago et les États-Unis. Dans d'autres pays, des crimes autres que l'assassinat continuent à relever de la peine de mort, par exemple pour les crimes liés à la drogue, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, très souvent, la peine de mort est également utilisée de manière disproportionnée contre les minorités, les pauvres, les membres de groupes et de communautés ethniques religieuses. Deuxième manière de discuter avec les pays qui ont encore la peine de mort et d'essayer de les amener petit à petit à l'abolition de la peine de mort, c'est de regarder les peines de mort obligatoires qui continuent à être imposées. Elles ne sont pas conformes aux protections contre les droits de l'homme parce qu'elles ne permettent pas de tenir compte des circonstances atténuantes ou des circonstances personnelles de la personne. Ces peines de mort obligatoires continuent à être imposées à la Barbade, en Iran, en Malaisie, Pakistan, Saint-Gabou et Trinidad et Tobago. Ensuite, on veut réduire le champ d'application de la peine de mort dans les pays qui exécutent encore. Les personnes qui sont condamnées à mort sont souvent pour des vagues raisons de terrorisme, de blasphémie, d'apostasie, de trahison, collaboration avec des entités étrangères ou d'autres offenses, qu'elles aient conduit à une perte de vie ou non. Cette année-ci, la journée mondiale contre la peine de mort est particulièrement opportune parce que ça nous permet de réitirer nos préoccupations en matière de l'utilisation de la peine de mort pour des crimes liés à la drogue. Et ce, avant la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies qui se penchera sur ce problème-là en 2016. Et puis, il faut également qu'il y ait des informations publiques sur l'effet dissuasif de la peine de mort. Rien ne prouve que la peine de mort soit plus dissuasive que des peines de prison. Il y a encore trop de gouvernements dans le monde qui croient qu'ils peuvent résoudre les problèmes sociaux et politiques urgents en exécutant quelques ou même des centaines de prisonniers. Il y a encore trop de citoyens dans trop de pays qui ne savent pas que la peine de mort n'offre aucune protection de plus à la société, mais plutôt une plus grande brutalisation de la société. Et puis, nous devons également soutenir les initiatives d'abolition locale et des mouvements d'opposition publique à la peine de mort. Nous devons les encourager. Nous devons essayer de toucher les organisations locales, les institutions, les groupes et les individus, soutenir des débats et pousser à l'abolition, y compris les phases intermédiaires. Donc, travailler avec des organisations locales, c'est important, leur donner un soutien technique pour renforcer le système judiciaire pour que l'abolition soit une phase importante dans le changement de la réponse du système judiciaire vers la rétribution, de la rétribution, pardon, vers la restauration et la réhabilitation et en respectant pleinement les droits de l'homme. Merci beaucoup. Je vais tout de suite passer la parole à Dan Dolan, représentant de Reprive, qui va consacrer son intervention à la question de la peine de mort et de la question du trafic de drogue, parce que c'est le thème de la journée internationale contre la peine de mort du 10 octobre prochain. Merci, madame. Merci, David. Merci, David. Merci, Amnesty, pour cette présentation. C'est un aperçu très utile et la peine de mort au niveau mondial décline. C'est une réalité, mais c'est le contraire en ce qui concerne les exécutions de personnes liées à des affaires de drogue. Et on n'exagère pas quand on dit que nous atteignons un point de crise internationale sur cette question, parce qu'il y a une résurgence mondiale de l'utilisation de la peine de mort pour des délits liés à la drogue. Et l'acteur principal dans la lutte contre la peine de mort, eh bien, l'Union européenne et l'Europe ont un rôle clé à jouer. D'ailleurs, l'Union européenne a pris des positions très claires dans les forums internationaux et a une forte position de principe contre la peine de mort pour les délits liés à la drogue. Mais malheureusement, il y a un facteur principal qui mine la lutte contre la peine de mort liée à des délits de drogue. L'Union européenne soutient sans condition des raids qui, en fin de compte, envoient les mules dans le couloir de la mort. Les États de l'Union européenne et la Commission européenne sont parmi les plus grands donateurs au niveau mondial qui donnent de l'argent aux pays qui mènent des politiques très fermes de drogue. Et donc, l'Europe doit rester un des acteurs principaux dans la lutte contre la peine de mort, mais cette contradiction doit être résolue. L'Union européenne ne peut pas être le leader dans la lutte contre la peine de mort tout en l'autorisant ou en l'encourageant, dans certains cas, dans des circonstances qui sont paradoxales par rapport à ces principes par ailleurs. Il s'agit de mettre en œuvre efficacement des engagements existants. C'est tout à fait réalisable. On peut maintenir la coopération de lutte contre le trafic de drogue tout en garantissant des mécanismes qui permettent d'éviter que cela entraîne des exécutions capitales. Et pour y parvenir, il faut agir rapidement. Des nouveaux arrangements de soutien pour les États qui exécutent sont en cours de négociation. Mais nous sommes bloqués dans une situation de statu quo. Et il faut envoyer un message aux gouvernements nationaux. Les contribuables européens ne vont pas accepter l'utilisation de leur financement pour réaliser des pratiques auxquelles s'oppose l'Union européenne. Et en tant qu'élus démocratiquement et représentants des citoyens européens, nous pensons que les députés européens ont un rôle clé à jouer. Donc, dans le contexte de la Journée mondiale contre l'appel de mort, nous lançons un appel à une résolution qui présenterait clairement la position de l'Europe. Des financements européens ne devraient pas être consacrés à des opérations qui entraînent l'exécution de personnes ayant commis des délits liés à la drogue. Permettez-moi de vous donner un aperçu de la peine de mort pour des crimes liés à la drogue parmi 33 États. 33 États appliquent la peine de mort pour des délits liés à la drogue et un millier de délinquants ou de personnes ayant commis des délits de ce type sont exécutés chaque année. Et il y a un groupe clé, un petit groupe qui exécute beaucoup, la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Vietnam, la Malaisie et Singapour. Mais comme je l'ai dit, nous constatons une hausse mondiale de l'utilisation de la peine de mort dans ce contexte. Il y a eu une escalade de l'exécution des personnes ayant commis ces délits liés à la drogue. Quels sont les facteurs ? Tout d'abord, accélération du taux d'exécution dans certains des États clés qui exécutent traditionnellement de nombreuses personnes ayant commis des délits liés à la drogue. Je maintiens l'exemple de l'Iran. En 2014, l'Iran avait exécuté 367 personnes. Et au cours des six premiers mois de l'année suivante, il y a eu 394 exécutions de personnes ayant commis des délits liés à la drogue. Et comme l'a dit David, en Arabie saoudite aussi, le taux d'exécution a doublé cette année. Et la proportion des exécutions pour des délits liés à la drogue, d'ailleurs il y a eu un excellent rapport sur l'Arabie saoudite cette année, la proportion de ces exécutions capitales est passée de 4% pour les personnes ayant commis des délits liés à la drogue à 47%. Donc c'est une augmentation très claire. Entre 2010 et 2014, l'augmentation a été très claire. Donc ces États clés exécutent de plus en plus de personnes, mais il y a aussi d'autres États qui n'exécutaient pas de grand nombre de délinquants liés à la drogue ont l'intention de le faire. Je vais vous donner l'exemple de l'Indonésie, par exemple, où un moratoire avait été levé pour lutter contre les crimes ou les délits, les infractions liées à la drogue. Et il y a eu 14 exécutions cette année, y compris une personne qui était clairement un malade mental, qui n'avait aucune idée de ce qui lui arrivait. Il y a aussi la question du Pakistan. Comme vous le savez, le Pakistan a levé son moratoire contre la peine du mort au début de cette année. Depuis lors, 240 prisonniers ont été exécutés. Et donc le Pakistan a dépassé l'Arabie saoudite en tant que le troisième plus grand exécuteur au monde. Il y a la Convention des droits de l'enfant, la Convention sur les droits civils et politiques qui ne sont pas respectés. De nombreuses pendaisons de mineurs ont eu lieu, en tout cas de personnes qui étaient mineures au moment des faits qui leur sont reprochés. Et puis on exécute aussi des personnes qui sont clairement malades mentaux. La nuit dernière, hier au soir, en fait, le Pakistan a interrompu l'exécution d'une personne très handicapée pour déterminer quelle était la meilleure façon de le pendre à partir de sa chaise roulante. Et 112 délinquants liés à la drogue attendent l'exécution dans le couloir de la mort au Pakistan. Et c'est une image mondiale de l'évolution des exécutions très préoccupante. La situation est urgente et l'Europe joue un rôle dans cette tendance. Donc la situation mondiale est très préoccupante et il est particulièrement préoccupant de constater que les États européens et la Commission européenne propulsent cette évolution, soutiennent ce processus, cette réponse très punitive vis-à-vis des délits liés à la drogue par le biais de financements abondants et il y a des financements d'opérations contre la drogue très importants dans des pays qui exécutent les délinquants ayant commis des faits de drogue. Et les États membres et la Commission européenne ont donné plus de 60 millions d'euros à des programmes de lutte contre la drogue dans des pays qui appliquent activement la peine de mort pour les délits liés à la drogue. Ce sont des financements destinés aux formations des polices de lutte contre la drogue, par exemple pour arrêter les mules. Et il y a des scanners, des lunettes de vision nocturne, des chiens renifleurs qui sont financés de cette façon-là. Il y a aussi un soutien stratégique et une coopération opérationnelle dans certains cas. La plupart des financements européens pour ce type d'activité sont administrés par le Bureau des Nations Unies sur la drogue et la criminalité. Et ce bureau, UNODC, en principe est opposé à la peine de mort pour des délits liés à la drogue. Mais en pratique, par le biais de ces programmes, il y a plus d'arrestations, des condamnations plus sévères et des saisies plus importantes. Et dans des pays comme l'Iran et le Pakistan, cela entraîne plus de peine de mort parce que la peine de mort est attribuée lorsque la saisie concerne une quantité de drogue très importante. Et l'Iran et le Pakistan veulent garantir d'ailleurs la peine de mort pour ce type de délit. Et les peines de mort font partie des résultats annoncés et affichés sur le site d'Internet par la police pakistanaise chargée de lutter contre les délits liés à la drogue. Donc il y a un certain nombre de cas individuels, il y a un certain nombre de cas que nous avons identifiés où les financements européens ont entraîné des peines de mort directement. Et par exemple, nous avions identifié une situation où un jeune homme, un afghan de 15 ans, a été pendu en 2014 en Iran parce qu'il transportait de l'héroïne de l'Afghanistan à l'Iran. Et dans la période où il a été arrêté et exécuté, un certain nombre d'activités étaient financées, y compris un projet de 5,4 millions de dollars dans une zone spécifique en Iran où ce jeune homme avait été arrêté. Et ce projet a permis de former intensivement les agents, les policiers, y compris ceux qui l'ont arrêté. Il y a eu fourniture de chiens détecteurs de drogue et de véhicules. Cela a permis à la police iranienne de montrer qu'elle saisissait plus de drogue grâce au financement européen. Donc il ne s'agit pas d'une déclaration radicale disant que l'aide européenne de ce type entraîne des exécutions. Un certain nombre d'États européens l'ont reconnu, le Danemark, l'Irlande et même le Royaume-Uni. Donc tous ces pays n'ont plus financé ces activités en Iran parce qu'il y a eu une évaluation officielle qui a montré que ces dons, ces financements, entraînent des exécutions. Mais certains autres pays n'ont pas pris des mesures similaires concernant... ou les mêmes pays n'ont pas pris des mesures similaires concernant le Pakistan. Et en ce qui concerne la politique... Certains États ont une politique claire en matière de peine de mort pour des délits liés à la drogue. Et l'UNODC, l'organe des Nations Unies, recommande même un retrait des financements ou un gel temporaire des financements. Mais depuis que cette politique a été publiée en 2011, elle n'a pas été suivie d'effet. Donc nous voulons que les États européens ne cessent pas la coopération pour lutter contre la drogue au Pakistan ou en Iran. Il est normal que les États européens veuillent collaborer à la lutte contre la drogue dans ces pays-là. Mais comme dans d'autres domaines d'aide au développement, eh bien il devrait y avoir des sauvegardes intelligentes pour empêcher que de l'argent du contribuable européen entraîne directement des exécutions et des peines de mort. L'UNODC promet de nouveaux cycles de financement pour le Pakistan et l'Iran. Et il y a des négociations en cours. Les États européens devraient y apporter leurs contributions. Et donc nous demandons une action rapide aujourd'hui. Voilà, je terminerai mon intervention sur ce message. Il faudrait dire clairement que si la coopération pour lutter contre la drogue dans des pays comme l'Iran et le Pakistan devait se poursuivre, il faudrait prévoir des sauvegardes intelligentes conformément aux politiques existantes de l'Union européenne pour éviter que ces financements entraînent des exécutions. Et donc nous demandons une résolution, qu'une résolution soit présentée et votée lors de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort le 10 octobre en disant que l'Europe ne peut pas maintenir sa crédibilité dans sa lutte contre la peine de mort si elle ne fait pas en sorte que l'aide européenne n'entraîne pas des exécutions dans ce domaine. Il ne faut pas accepter ce choix qui consiste à éviter que la drogue arrive aux jeunes européens et une lutte systématique contre le trafic de drogue dans les pays d'origine. Je pense qu'il est possible de trouver un moyen terme et le Parlement européen qui représente les citoyens européens devrait s'exprimer sur cette question. Cela aura un impact important. Merci. Merci. En Indonésie, ça fait erreur de ma part, sur les 14 personnes exécutées, toutes sont étrangères et qui a une utilisation nationaliste de ces exécutions. qui mériterait peut-être d'être un peu creusées également. Mais on aura peut-être l'occasion d'y travailler. J'ai tout de suite passé la parole à M. Nicolas Perron, qui est directeur des programmes d'Ensemble contre la peine de mort et qui nous fera peut-être quelques comparaisons régionales et des propositions pour l'avenir, des pistes de réflexion au moins. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci de me donner la parole aujourd'hui en tant que représentant de l'association Ensemble contre la peine de mort, qui est membre fondateur de la Coalition mondiale contre la peine de mort en 2002 et organisateur des congrès mondiaux contre la peine de mort qui a lieu tous les trois ans. Le 18 octobre prochain, nous célébrerons effectivement la journée mondiale et européenne contre la peine de mort pour laquelle les acteurs abolitionnistes du monde entier se mobilisent chaque année depuis 2003 et notons-le dans un nombre de plus en plus important de pays. Ce sera l'occasion de mesurer le chemin parcouru et surtout de renouveler notre engagement en faveur de cette cause qui est, je pense que nous le partageons tous aujourd'hui, absolument essentiel. En effet, après l'esclavage et la torture, la peine de mort est devenue le dernier combat fondamental pour nos sociétés. Aujourd'hui, la lutte pour l'abolition est un combat universel, c'est un combat irrémédiable. Chaque jour, la peine de mort devient un peu plus minoritaire. Chaque jour, des pays abolissent la peine de mort. Cette universalité dépasse les tendances culturelles, transcende les civilisations et accompagne souvent un processus démocratique. Sous l'impulsion de Robert Balinter, mon pays, la France, était devenue en 1981 le 35e pays à avoir aboli la peine de mort, sachant que c'était le dernier en Europe occidentale. C'est-à-dire qu'il y a 34 ans, nous avions deux tiers des pays dans le monde qui pratiquaient la peine de mort. Aujourd'hui, donc en 2015, la tendance est exactement inversée. Nous avons deux tiers des pays dans le monde qui ne pratiquent plus la peine de mort, qui ont aboli la peine de mort de droit ou de fait. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont été très largement présentés par David Nygols. Mais c'est une tendance extrêmement intéressante. Les progrès ont été considérables sur ce sujet. Il n'y a pas un seul autre sujet où les progrès ont été aussi rapides. L'abolition universelle est en marche. C'est un fait. Ce n'est plus une topie. C'est une cause concrète qui va l'emporter. Nous en sommes certains. Alors, le travail est encore considérable. Il reste des zones de rétention extrêmement dures. Je voulais m'attarder, je ne vais pas revenir sur tous les pays qui pratiquent encore la peine de mort, mais en termes de tendance, je voulais m'attarder ici sur deux zones majeures de rétention. La première, la région asiatique. Là, c'est pareil, on vient d'en parler très largement, donc je ne vais pas redonner les chiffres. Je voudrais juste repréciser qu'effectivement, on a eu pas mal de mauvaises surprises dans cette région où plusieurs pays, au cours des dernières années, ont brisé des moratoires. Je pense à Singapour, je pense à l'Inde, je pense au Pakistan, je ne vais pas revenir dessus. Notons quand même qu'au Pakistan, il y a déjà eu plus de 150 exécutions depuis le début de l'année pour un pays qui n'avait pas exécuté pendant six ans. Voilà, les chiffres sont vraiment alarmants et dans cette région en particulier, nous avons besoin de l'appui diplomatique, nous avons besoin de l'Union européenne pour pouvoir faire pression et avancer. Oui ? D'accord, excusez-moi. Donc je disais, nous avons besoin de l'Union européenne pour pouvoir avancer sur cette thématique. C'est bon ? Pas trop près. Pas besoin de parler très près. D'accord. Là, comme ça, c'est bon ? Comme ça, ok. Je vais reprendre. Donc je disais, la situation est extrêmement alarmante en Asie, mais il y a eu quand même quelques petits pas, il convient de le noter. Certains pays ont diminué le nombre de chefs d'inculpation, je pense à la Chine, c'était à la marge, je pense à Singapour qui a fait quelques petits efforts en termes de nombre de son implication, et lors du dernier congrès régional sur la peine de mort que nous avions organisé à Kuala Lumpur en juin dernier, le ministre des Droits de l'Homme de Malaisie avait fait publiquement part de la réflexion qui était en cours au sein de la Malaisie pour abolir définitivement la peine de mort automatique pour les cas de trafic de drogue. Alors ce sont des petits pas, mais qu'il convient, c'est notre rôle, société civile, c'est le rôle des institutions internationales d'essayer d'accompagner ces petits pas de manière intelligente, comme notre ami de Reprive le rappelait précédemment. Alors l'autre zone majeure de rétention, évidemment, c'est la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, où comme chaque année, les pays qui exécutent le plus dans cette région sont l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak. Donc là encore, je ne reviendrai pas sur les chiffres, ils ont déjà été donnés. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour parler du cas de l'Iran, qui est un cas extrêmement préoccupant pour toute la communauté abolitionniste, qui est, comme vous le savez, le pays où le taux d'exécution par habitant est le plus important du monde. On avait beaucoup d'espoir avec l'arrivée au pouvoir du président Rouhani. L'ouverture mise en place par le pouvoir a fait en sorte que plusieurs représentants de l'Union Européenne, plusieurs chefs d'État et représentants du gouvernement européen sont venus à Téhéran pour discuter avec des autorités iraniennes. Donc voilà, un dialogue était ouvert. On avait vraiment espoir que les droits humains seraient aussi concernés par ce dialogue. Mais malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Notre partenaire Iran Human Rights, qui fait un rapport annuel sur la peine de mort en Iran, a même révélé que le nombre d'exécutions en Iran en 2014 est le plus élevé des 15 dernières années en Iran, avec plus de 770 exécutions selon les chiffres. Et encore plus que cela, dans le rapport annuel d'Iran Human Rights, on se rend compte qu'en fait, le nombre d'exécutions a considérablement augmenté juste après l'arrivée au pouvoir du président Rouhani. Donc effectivement, il semble que les droits humains, il semble que, en particulier, la question de l'application de la peine de mort n'était pas au cœur de l'ouverture amorcée par le régime. Et pourtant, la reprise des relations diplomatiques pourrait être un formidable levier pour essayer d'améliorer la situation en Iran. Des progrès sont possibles en Iran. Je pense qu'avec une pression diplomatique importante, on peut arriver à court terme à une suppression de la peine de mort pour les mineurs, par exemple, à une suppression de la peine de mort automatique. Mais pour ça, il faut, c'est vrai, un engagement fort de la part des pays. Il faudrait peut-être conditionnaliser la reprise du dialogue à une baisse des exécutions en Iran, ce qui ne semble pas être le cas, soyons clairs. Il faudrait continuer à suivre très fortement le nombre de recommandations qui ont été acceptées à l'Iran lors des EPU. Et il faudrait aussi soutenir, bien évidemment, l'action de la société civile iranienne qui agit de manière isolée et qui a très peu de moyens pour pouvoir agir efficacement en Iran. Alors, ceci étant dit, la région Mona, le constat n'est pas totalement alarmant dans la région Mona. Il y a aussi des espoirs, il y a aussi des dynamiques importantes que je voudrais soulever, en particulier dans les pays du Maghreb et au Liban. Je pense notamment au formidable travail de la société civile, des coalitions marocaines, tunisiennes, libanaises contre la peine de mort, qui, depuis de nombreuses années, aux côtés de CPM, lutte pour faire de l'abolition une priorité de l'action publique. Et ce travail commence à porter ses fruits. Par exemple, notons le discours historique du roi Mohamed VI en décembre dernier, lors du Forum mondial des droits de l'homme, au cours duquel il s'est publiquement félicité du débat sur la peine de mort qui était porté par la coalition marocaine contre la peine de mort et au cours duquel il a encouragé la société civile à aller encore plus loin. Notons que c'était la première fois dans l'histoire qu'un roi du Maroc avait abordé publiquement le sujet de la peine de mort. Je fais référence aussi à la formidable initiative des parlementaires marocains qui ont décidé, lors du premier congrès régional sur la peine de mort de Rabat, de créer un réseau des parlementaires contre la peine de mort, un réseau composé de membres de tous les partis politiques du pays qui aujourd'hui regroupe plus de 250 parlementaires des deux chambres du Parlement, ce qui fait que lors de chaque session parlementaire désormais au Maroc, la question de la peine de mort est soulevée à l'initiative du réseau des parlementaires. Donc beaucoup d'initiatives existent et c'est notre rôle de continuer à le soutenir et c'est le rôle de l'Union Européenne dans le cadre de sa politique de voisinage de soutenir ces initiatives. On se rend compte que c'est efficace, que c'est utile, que ça apporte des progrès concrets. Alors, en termes de tendance, j'ai parlé des deux zones majeures de rétention, mais je voudrais aussi parler d'une troisième zone qui est, de l'avis de tous les observateurs, probablement la prochaine zone 100% abolitionniste. Je pense à l'Afrique subsaharienne et en particulier l'Afrique subsaharienne francophone. Effectivement, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest en particulier, les États africains tendent à abolir la peine de mort de leur législation. Je pense aux abolitions récentes au Burundi et au Togo en 2000, au Bénin en 2012, à Madagascar en 2014, on l'a dit. Bref, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne francophone, il est incontestable que nous arriverons à court terme, je le pense, à une abolition prochaine de la peine de mort. Afin d'accompagner ce formidable dynamisme, OCPM soutient toujours la société civile locale qui se bat quotidiennement pour faire avancer les choses et nous organiserons le 29 au 30 octobre prochain un séminaire parlementaire de haut niveau à Brazzaville en présence du chef de l'État Sassou Nguesso qui prononcera une allocution à l'ouverture et en présence d'une cinquantaine de parlementaires d'Afrique subsaharienne francophone. Car, et c'est vers ça que je pense qu'il faut tendre, c'est d'appuyer les acteurs locaux, qu'ils soient ONG, avocats, syndicalistes, parlementaires, de les appuyer dans leurs actions afin de les inciter par leur travail quotidien à pousser les autorités à franchir le pas. Cet événement dont je faisais référence et je finirai là-dessus sera organisé en amont avec un autre grand événement qui est le 6e congrès mondial contre la peine de mort qui se tiendra à Oslo du 21 au 23 juin prochain donc qui réunira 1500 personnes des 5 continents des chefs d'Etat, des ONG, des parlementaires de tous les pays du monde avec pour but de pouvoir réfléchir à des stratégies communes de mettre en place un plat d'action et de pousser les Etats qui maintiennent encore la peine de mort à franchir le pas. J'espère que nous aurons le plaisir d'avoir un grand nombre de parlementaires européens présents parmi nous lors de ce congrès. Merci beaucoup. Merci à vous y compris de tenir le temps c'est toujours agréable quand on n'a pas besoin de faire le gendarme. Excusez-moi. Ma collègue Barbara Lothbiller a demandé la parole. Merci Madame la Présidente. J'ai plusieurs questions. Merci pour toutes ces présentations. Je crois qu'il était très bon d'entendre David Nichols au début nous rappeler qu'en aucun cas la peine de mort n'est une peine pertinente ou qui aurait le moindre sens. Au contraire, elle ne fait qu'ajouter à la violence et à la brutalité dans la société. Et la peine capitale si elle est appliquée à des trafiquants de drogue n'empêchera en rien ce type de trafic. C'est tout à fait dénué de sens et je crois que c'est quelque chose qu'il faut inlassablement répéter. Je crois que Dan Dolan s'est montré très critique à l'égard du financement de l'Union européenne bénéficiant à la lutte contre les trafics de droits. Et j'ai une question pour vous parce que ce sont des financements qui passent par l'ONU décès. Mais est-ce qu'il y a un débat au sein des Nations unies par exemple au Conseil droit de l'homme ? Y entend-on des critiques au sens où ces politiques seraient en contradiction avec leurs propres objectifs ? J'aimerais également que nous essayions d'avoir un suivi puisque la commission est représentée. Vous avez brièvement fait état des problèmes liés à cette politique de lutte contre le trafic de drogue. si bien que ma question adressée à la commission est la suivante. Quels sont les garde-fous en matière de protection des droits de l'homme qui auraient été appliqués afin de s'assurer que le financement approuvé et canalisé par l'intermédiaire des Nations unies pour la lutte anti-drogue ne se traduise pas par des exécutions capitales que ce soit en Iran ou ailleurs ? Je n'ai pas connaissance de telle mesure. Et pourquoi la commission a-t-elle fait de l'abolition de la peine de mort en cas de trafic de drogue ? Ou plutôt pourquoi n'en a-t-elle pas fait une précondition au programme d'assistance et d'aide à la lutte contre le trafic de drogue ? Ce programme des Nations unies qui se termine l'année prochaine prend une recommandation relative au développement d'instruments de suivi et de promotion des droits de l'homme afin de s'assurer que ces mêmes droits de l'homme puissent être intégrés systématiquement dans l'action extérieure de l'Union européenne ? D'où ma seconde question à la commission est-ce que vous avez l'intention de vous conformer à cette recommandation ? J'ai également une question adressée au SEAE. Il y a toute une série de ressortissants de l'Union européenne qui sont actuellement emprisonnés en attente d'une exécution ou passible de la peine de mort comme c'est le cas en Indonésie. J'ai entendu dire que ces citoyens européens ne se voient pas proposer l'assistance juridique ni diplomatique adéquate. Est-ce que le SEAE pourrait commenter cette situation ? Et enfin, l'organisation Reprive nous recommande de peut-être passer par la plénière peut-être au mois d'octobre, la première plénière d'octobre à Strasbourg pour faire passer peut-être une résolution spécifique relative à la peine capitale en cas de trafic de drogue. Alors, si j'ai bien compris, et j'espère que c'est le cas, nous avons déjà prévu une résolution, enfin un texte sur la peine de mort, mais je peux peut-être voir si avec les autres groupes politiques, il ne serait pas possible de porter un peu plus d'attention à cette question particulière de la peine capitale en cas de trafic de drogue. Alors, je crois que, notamment en ce qui concerne les grands groupes politiques qui ne sont pas présents en ce moment même, il serait bon de leur faire passer cette idée. Et j'ai peut-être encore une dernière question, suite à ce que vous avez dit, M. Perron, au sujet du SEAE dans le cas de l'Iran. La peine capitale ferait partie intégrante du dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et l'Iran, je présume. Mais est-ce que c'est un sujet qui est vraiment abordé dans le dialogue, dans la discussion ? Je voudrais par ailleurs informer mes collègues que ce matin, notre commission INTA a voté en faveur du renforcement des exportations de biens susceptibles d'être utilisés pour pratiquer la torture et sont couverts également des produits chimiques qui peuvent servir à l'application de la peine capitale. Nous pourrions peut-être renforcer encore ceci parce qu'il y a deux amendements et je crois que tout n'est pas encore couvert. Merci. Merci, Barbara. Madame Bessera. Merci, Madame la Présidente. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au début de l'audition alors qu'elle m'intéressait beaucoup. Mais bien sûr, j'ai lu les documents et les éléments, les délais prévus. Alors, il y a des questions qui me préoccupent. Bon, on pourrait compléter la question orale, une résolution brève et très concrète en la matière. Et puis, la question de l'Iran qui est sur la table à différents égards. Il y a le rôle de l'union dans la négociation sur l'accord nucléaire. Et il y a aussi le mandat de Madame Mogherini et dans son mandat à tout moment, régulièrement, il est dit qu'il est difficile de discuter démocratiquement avec un pays qui pratique la peine de mort et qui augmente régulièrement le nombre d'exécutions. Donc, il y a un écart entre l'image de démocratisation ou de modération d'une part et l'augmentation de la peine de mort d'autre part. Et il s'agit clairement d'un état fondamentalisme, c'est l'incarnation même du fondamentalisme arrivé au pouvoir et la peine de mort fait partie de leur façon de gouverner. Donc, je pense qu'il faudra prendre en compte dans nos négociations et dans les accords passés cette question des droits de l'homme et de la peine de mort. Il y a aussi la commercialisation des produits et des matériaux permettant de pratiquer la torture. Il est important de surveiller de près la situation et de présenter des amendements concrets permettant d'être plus exigeants et de mettre l'accent sur les bons points. Merci beaucoup effectivement comme vous venez de le dire on a une question orale qui devrait permettre un débat en plénière sur la question de la peine de mort donc début octobre sauf erreur de ma part c'est les groupes qui décident s'il y a une résolution ou pas donc je pense que nous pouvons saisir nos groupes respectifs pour que nous ayons effectivement un texte écrit ciblé sur un sujet j'hésite un peu parce que ça permet toujours de ça évite toujours d'éviter de parler d'autres sujets mais bon je pense qu'entre groupes nous aurons l'occasion de rediscuter l'essentiel c'est qu'effectivement je crois qu'on était tous d'accord qu'il y ait un débat en plénière et pas après ou sur un sujet ciblé qui soit un débat général et je pense qu'effectivement quand on fait un débat il est toujours mieux que nous ayons une résolution écrite qui permet quand même de mieux marquer la position du Parlement européen et qui permet effectivement d'insister sur un certain nombre de points je voudrais insister moi sur cette question des financements de l'Union européenne et comment on peut faire en sorte effectivement d'influencer les choses parce que moi je suis effectivement inquiète par les évolutions principalement en Asie si j'ai bien vu les documents d'ailleurs je crois que c'est amnistie ceux-là dans les pays qui recourent à la peine de mort uniquement pour usage uniquement pour usage il y en a 13 dont 12 sont en Asie dont 12 sont en Asie donc je pense que dans le dialogue avec l'Asie où on ou des partenariats privilégiés il y a cette question-là est importante parce que l'évolution est très mauvaise et très mauvaise et avec une vitesse qui va s'accélérant je crois aussi que la question de la commercialisation des produits est une question qui est tout à fait importante sauf erreur de ma part dans les évolutions aux Etats-Unis elle joue un rôle important je pense qu'il est important de le souligner les mobilisations citoyennes notamment en la matière peuvent avoir des effets et puis j'avais noté dans votre intervention plus ou moins reprise par celle de monsieur Perron la peine de mort est une cause universelle nous sommes tous d'accord sur ce sujet etc moi j'entends dans le débat public y compris européen des choses qui sont inquiétantes y compris à l'intérieur de cet hémicycle donc je pense qu'il y a aussi besoin que nous soyons vigilants sur ces questions là y compris en termes de ce que j'appellerais de l'éducation populaire et qui rejoint ce que vous avez dit sur le fait pour bon nombre de gens il n'est pas acquis que la peine de mort je vais le dire comme ça ne sert à rien ce n'est pas avec la peine de mort que nous arrivons à lutter contre les crimes les plus sordides et qu'au contraire toutes les analyses montrent qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces en la matière nous avons je vais le faire caricaturale encore nous avons beaucoup moins de crimes de sang dans les pays de l'Union Européenne qu'aux Etats-Unis par exemple donc je pense que là aussi il y a une vigilance je ne sais pas alors ce n'est pas les services qui sont ici de la commission qui peuvent répondre à ces questions là mais je pense que plus généralement dans le cadre de ce que nous pouvons faire notamment dans le cadre de la résolution il y a peut-être un petit accent à mettre sur ces questions là parce que ça vaut ailleurs mais ça vaut aussi chez nous donc les institutions européennes ont été un peu interpellées je ne sais pas si le SS le SS peut répondre à tout mais monsieur Ricardo Serri vous allez peut-être nous amener quelques éléments notamment dans les questions de dialogue avec un certain nombre de pays et la place de la peine de mort dans ces dialogues et je réinsiste y compris dans les pays où cela évolue mal merci beaucoup en effet je ne vais pas être en mesure de répondre à toutes les questions qui ont été posées notamment celles de madame Laura Biller comme vous l'avez dit je représente le SEAE nous sommes donc en charge de la politique menée contre la politique contre la peine de mort et c'est quelque chose que nous menons conjointement avec les intervenants que nous avons entendus et le Parlement européen notamment je voudrais dire juste quelques mots d'ordre général concernant la politique que nous menons à titre de rappel puis j'aborderai brièvement la question spécifique de la peine capitale en cas de trafic de drogue que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt premièrement vous connaissez les outils dont nous disposons en matière de promotion de notre politique extérieure et je crois que nous les utilisons au maximum du moins nous essayons dans le cadre du dialogue droit de l'homme nous avons soulevé et mis au premier plan la question de la peine de mort avec un grand nombre en fait avec tous nos partenaires y compris avec le Japon et les Etats-Unis avec lesquels nous entretenons un dialogue permanent il y a un nombre incroyable de démarches de déclarations que nous avons adressées à nos partenaires au cours des ans en 2014 et en 2015 mais également auparavant et l'Union européenne alors bien sûr on en a fait le rappel il y a des problèmes également avec certains de nos projets notamment de lutte contre la drogue mais en matière de lutte contre la peine de mort nous sommes le premier donateur mondial qui soutient les efforts des organisations de la société civile en faveur de l'abolitionnisme l'instrument en faveur de la démocratie et le droit de l'homme depuis 2007 et nous a permis de consacrer près de 20 millions d'euros à ce combat et je crois que cela en illustre la pertinence alors il y a également le médiateur qui a fait de la lutte contre la peine de mort une de ses priorités et établit un lien direct avec des pratiques telles que la torture il y a également notre action conjointement avec les états membres dans un cadre multilatéral à New York avec cette résolution relative au moratoire sur l'application de la peine de mort qui a été adoptée avec 118 voix ce qui est un nombre record de voix dans l'ensemble la tendance est bonne mais il y a encore des problèmes importants dans trop de pays quant à la question du trafic de drogue nous sommes familiers au SEE de certains des éléments qui ont été présentés aujourd'hui de façon générale par ailleurs nous considérons comme nous l'affirmons d'ailleurs dans nos lignes directrices révisées en 2015 et relatives à la peine de mort que les infractions liées au trafic de drogue ne font pas partie des infractions les plus graves conformément au droit international coutumier vous en avez parlé dans vos questions et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un dialogue sur les droits de l'homme avec près d'une quarantaine d'états dans le monde et sur ce point particulier du lien entre la peine de mort et le trafic de drogue fait partie de notre dialogue avec des états comme Singapour la Malaisie le Vietnam la Thaïlande etc. autant de partenaires chez lesquels ce problème spécifique se pose quant à la nécessité de s'assurer que toutes les activités d'assistance juridique financière technique prodiguées à des partenaires ne contribuent pas à la peine de mort et bien nous essayons de faire de notre mieux pour que nos partenaires y compris au sein des institutions européennes endossent pleinement la nouvelle stratégie de lutte contre la drogue adoptée pour couvrir la période 2014-2020 un de ses objectifs principaux porte sur l'échange d'informations et la communication entre les parties prenantes et donc il s'agit de s'assurer que ces instruments sont en place pour permettre un dialogue notamment avec nos collègues en charge de cette stratégie et cette stratégie se concentre également sur la question évoquée cet après-midi à savoir s'assurer que la protection et la promotion des droits de l'homme est bien intégrée dans notre dialogue pour commencer mais également dans la mise en oeuvre des programmes pertinents nous discutons donc avec nos collègues en charge des politiques de l'Union européenne relatives à la lutte contre les trafics de drogue et nous essayons de mettre au point des indicateurs spécifiques qui permettraient de prendre pleinement en compte les répercussions potentielles que certains projets pourraient avoir sur la question des droits de l'homme et la peine capitale en particulier la possibilité donc que des condamnations à mort et des peines capitales soient prononcées et ou appliquées et ce que nous essayons d'obtenir c'est que cela soit pris en compte et nous espérons qu'une fois qu'un accord sera trouvé et bien cet aspect sera pleinement intégré dans les indicateurs pertinents faisant partie de cette stratégie voilà il y a probablement toute une autre série de questions qui trouverait une réponse meilleure dans un autre cadre c'est ce que je voulais fournir en réponse merci vous avez été relativement précis dans vos réponses en vous entendant j'avais une idée je pense que dans le cadre de ces dialogues il est plus facile d'une certaine façon pour l'Union Européenne avec ses partenaires habituels d'intervenir quand un pays je vais dire commence à déraper qu'avec certains pays sur lesquels on sait que c'est un travail de longue haleine dans lequel il faut faire changer je pense que s'il pouvait y avoir très vite pour montrer l'attachement de l'Union Européenne à effectivement l'abolition de la peine de mort dans des pays dont on a cru qu'ils allaient l'abolir ils étaient sur moratoire depuis de longues années et puis d'un seul coup je pense qu'il y a peut-être des messages qu'il serait plus facile à faire à faire entendre je le formule comme je le pense et je pense que dans le cadre notamment de notre rapport annuel sur la question des droits de l'homme nous nous consacrons toujours une partie à la question de la peine de mort il y a sûrement des choses à faire en la matière je vais redonner la parole à nos intervenants je vais le faire dans l'ordre inverse de tout à l'heure si vous voulez bien donc je vais commencer par monsieur Nicolas Perron s'il le veut bien oui merci beaucoup je voulais rebondir sur quelques points et notamment ce que vous avez dit à la fin madame la présidente concernant le fait qu'il faut qu'on reste vigilant car effectivement et je partage absolument votre avis ce combat n'est jamais gagné totalement je l'ai dit tout à l'heure la tendance est vers l'abolition universelle de la peine de mort mais malgré tout dans les esprits le combat n'est jamais gagné c'est pourquoi il est extrêmement important pour nous acteurs de la société civile de continuer à mener un travail d'éducation à l'abolition de la peine de mort y compris dans l'espace européen et c'est ce que beaucoup d'entre nous font quotidiennement en ministère internationale évidemment nous ECPM mais il y en a plein d'autres d'aller dans les écoles y compris d'aller voir le jeune public car on se rend compte en allant quotidiennement dans les écoles que la chose n'est absolument pas évidente lorsqu'on n'y a pas vraiment pensé c'est un sujet qui typiquement lorsqu'on n'a pas les clés lorsqu'on n'a pas les chiffres qui montrent que cette peine n'est absolument pas dissuasive et bien la réponse qu'on nous donne n'est pas si évidente que ça donc oui je suis absolument convaincu qu'il faut rester vigilant et qu'il faut continuer sans cesse à travailler pour l'éducation à l'abolition en ce qui concerne je voulais juste rebondir sur l'Iran effectivement moi aussi je me pose la question si c'est ce que j'ai voulu dire dans ma présentation si vraiment lors de ce cette ouverture qu'il y a eu de la part des autorités si vraiment la question de la peine de mort est abordée alors j'imagine que oui étant donné que c'est vraiment une grande priorité mais est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de la conditionnaliser et essayer d'être un petit peu plus ferme par rapport à la reprise du dialogue car voilà je l'ai dit la situation est vraiment extrêmement alarmante depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président donc vraiment on atteint des records et encore on n'a pas tous les chiffres voilà merci beaucoup merci à vous je donne tout de suite la parole à monsieur Dolan merci madame merci à tous merci à madame Locke-Biller et merci aux représentants du SEAE je crois que c'était une intervention très pertinente et je voudrais dire très clairement que je n'ai en aucun cas l'intention de minimiser le travail excellent de l'Union européenne à l'échelle mondiale pour réduire et lutter contre la peine de mort l'Union européenne est probablement l'acteur institutionnel le plus important dans ce combat mondial et c'est quelque chose que je reconnais que j'apprécie énormément le SEAE a fait un excellent travail sur toute une série de cas individuels et au-delà dans le cadre de toute une série de programmes le point principal de ma présentation c'est en fait la contradiction qui est ici présente en effet l'Union européenne est un avocat formidable de l'abolition de la peine de mort pourquoi ? parce que l'Union européenne commence par financer des programmes de lutte anti-drogue dans des pays comme le Pakistan ou autre et cela finit par porter préjudice à sa réputation et par nuire à l'abolitionnisme sans parler des cas individuels de ressortissants de l'Union européenne qui sont confrontés à la peine de mort donc je crois qu'il est grand temps de prendre à bras le corps ce problème cette contradiction mais j'apprécie grandement les efforts que vous faites en ce sens c'est donc un défi manifestement mais il y a également des occasions des opportunités à saisir pour l'Europe dans le cadre des efforts et des encouragements à la lutte anti-drogue auquel elle procède dans des pays tiers afin d'aller plus loin et de faire avancer le combat abolitionniste je voudrais prendre l'exemple d'Abdoul Basset qui attend une exécution au Pakistan il est paralysé du bas du corps et c'est lui que les autorités pakistanaises maintenaient en suspens parce qu'il ne savait pas comment le pendre il devait être exécuté ce matin à 4h du matin et en fait le cas d'Abdoul Basset a été soulevé dans le débat au sujet des préférences GSP plus éventuellement accordées au Pakistan par des représentants de haut rang de l'Union européenne son cas a été soulevé et je crois que cela a eu un tel impact que son exécution a été différée la nuit dernière il a pu voir le soleil se lever une nouvelle fois ce matin à Islamabad je crois que ceci montre que lorsque l'Union européenne travaille de façon constructive avec des partenaires tels que le Pakistan et fait passer des messages constructifs assortis de garde-fous nous pouvons obtenir des résultats considérables il y a donc des opportunités des occasions à saisir alors pour répondre à la question de Mme Locke-Biller au sujet du débat à l'intérieur des institutions des Nations unies la politique des organes des Nations unies et la rhétorique employée sont vraiment très solides le conseil des droits de l'homme y est très attaché et je crois qu'il y aura une prise de position très forte l'année prochaine dans le cadre de l'assemblée générale notamment les activités et la participation de l'ONU décès dans des pays tels que le Pakistan en 2012 Ban Ki-moon disait les états donateurs et les organisations qui soutiennent des programmes de lutte anti-drogue doivent s'assurer qu'une telle aide n'aide pas ou ne légitimise pas le recours à la peine de mort dans des cas où celle-ci ne respectera pas des normes ou des critères à minima donc même l'ONU décès est consciente de ce problème ce débat existe bien le problème est reconnu et tout le problème c'est la pratique la mise en oeuvre et malheureusement dans les faits il y a encore des programmes de l'Union européenne des financements qui dans la pratique aboutissent à l'application de la peine de mort donc le raisonnement est le bon et je n'ai aucun doute quant au fait que nous obtiendrons des réponses très positives et argumentées lorsque des questions seront posées en plénière au Parlement européen mais le problème c'est la réalité concrète sur le terrain et je crois que ce qui serait vraiment utile ici c'est que les représentants élus des citoyens européens puissent prendre une position très forte pour dire que nous ne voulons pas que de l'argent soit versé qui mène à l'exécution de condamnés de personnes et je crois que c'est très important parce que c'est la crédibilité de l'Union européenne qui est en jeu merci je ne pense pas qu'on m'ait déposé des questions directement mais je voudrais quand même faire quelques observations tout d'abord je pense que ce qui est clair et ce qui n'est pas forcément pleinement pris en considération par l'Union européenne lorsqu'elle plaide pour l'abolition c'est le lien entre la peine de mort et d'autres violations des droits de l'homme et c'est ce que j'ai essayé de faire passer également dans ma présentation alors quand on parle de peine de mort sans parler de tribus de procès équitable sans parler d'un système judiciaire qui fonctionne bien ou sans parler de torture etc. c'est ne pas faire un travail correct il faut parler de toutes ces choses en même temps pour avoir un dialogue avec les pays qui ont encore la peine de mort pour mettre un terme aux exécutions donc il ne s'agit pas uniquement d'agir absolument lorsqu'il y a des cas urgents il faut absolument avoir une action constante pour les tuer contre tous les types de violations des droits de l'homme liés à la peine de mort vous avez parlé du cas des étrangers etc. qui étaient condamnés à mort je pense que l'une des raisons c'est que très souvent les gens n'ont pas accès aux services consulaires n'ont pas accès à des avocats n'ont pas accès à des procès dans leur propre langue ou dans une langue qu'ils puissent comprendre ça on peut le traiter sur le plan du système judiciaire et pas uniquement sur le plan de la peine de mort et puis il y a également les procès équitables j'en ai parlé tout à l'heure dans mon intervention l'Egypte aussi est un exemple frappant à la matière et ce que l'on y voit c'est vraiment des peines de mort massives imposées à des individus après des procès inéquitables et du coup des exécutions massives dans ce pays-là que fait l'Union européenne pour essayer d'empêcher cet état de choses il faut se le demander ensuite deuxième observation que je voulais faire ce point concerne l'utilisation de la peine de mort pour des crimes liés au trafic de drogue et le rôle de l'Union européenne on vous en a clairement parlé mon collègue Dan notamment en a clairement parlé une des craintes que nous avons pour ce qui risque de se passer à l'avenir c'est qu'il y ait une complicité implicite de l'Union européenne dans ses condamnations à mort pour les actes de terrorisme il y a de plus en plus de coopérations en matière de contre-espionnage et de services secrets il y a beaucoup de pays qui sont listés comme étant les principaux exécuteurs dans le monde et ces exécutions augmentent justement pour des raisons de soi-disant terrorisme ou pour en utilisant la loi antiterroriste et très souvent je pense que vous le savez très souvent les personnes qui sont condamnées à mort conformément à cette loi antiterroriste sont des blogueurs sont des journalistes sont des avocats sont des activistes des droits de l'homme donc justement le genre de personnes que l'on devrait soutenir le plus donc c'est une véritable crainte qu'on a il faut vraiment du coup se concentrer là-dessus veiller à ce que non seulement il y a des orientations pour que l'Union européenne ne soit pas complice dans ses exécutions pour des raisons de terrorisme mais pour que l'on suive vraiment ce qui se passe et pour veiller à ce que tous les textes soient respectés ensuite Mme Lorpil a parlé du vote à la commission INTA ce matin je pense que si le rapport de Mme Schrak est pris au sérieux par le conseil et si le conseil écoute ce qui figure à ce moment-là ce sera un grand pas en avant à ce moment-là ça permettra vraiment de faire en sorte que les entreprises européennes ne soient pas les complices de la torture et ne profitent pas de la torture et des exécutions capitales à l'avenir Amnesty et d'autres voudrais certainement remercier personnellement Mme Lorpil pour tout ce qu'elle a fait en droit et en a fait pour nous amener à cette position-là merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait que Barbara était nommément cité et qu'elle a redemandé la parole je lui la donne bien volontiers merci beaucoup Madame le Président de me redonner la parole je pense que je n'ai pas vraiment reçu de réponse aux questions que j'ai posées à la commission peut-être qu'il n'y a pas de représentants de la commission qui puissent y répondre mais je pourrais peut-être vous fournir les questions par écrit également au secrétariat droit parce que si on a la plénière d'octobre 1 pour la plénière d'octobre 1 il faut avoir ses réponses c'est pas simplement les réponses qui sont importantes ces réponses sont liées à des critiques graves et je suis sûre que ces critiques se feront jour également lors du débat en plénière et je tiens également je voudrais également poser une question au service d'action extérieure est-ce que vous pourriez nous donner une liste de tous les ressortissants européens qui ont été condamnés à mort ou qui risquent d'être exécutés pourriez-vous également nous dire de quel type d'assistance ils ont pu jouir merci je crois que nous arrivons à la fin de nos travaux il y a eu des questions précises effectivement Barbara Lohspiller a tout à fait raison il faut les faire poser par écrit et il faudrait effectivement je pense que les coordonnateurs de la commission qui sont là mais qui ne sont pas en charge des sujets peuvent transmettre le message que de toute façon nous transmettrons nous transmettrons par écrit pour qu'effectivement nous soyons dans de bonnes conditions pour faire une résolution pertinente début octobre en entendant les uns les autres je vais me faire mettre deux ou trois petites remarques la question des ressortissants de l'UE est toujours quelque chose d'ambigu parce que pour avoir participé à la campagne autour de Serge Atli il y avait des réactions qui étaient les européens défendent d'abord et avant tout leurs ressortissants et je pense que ça peut être négatif et qu'il faut faire très attention à ça parce que effectivement ça n'est pas le sujet mais si on est maladroit dans la façon de présenter les choses je pense que ça nous revient comme un boomerang et ce n'est pas bon je pense que comme vous l'avez très bien dit c'est très lié à d'autres sujets aux questions du procès équitable effectivement et quelquefois nous-mêmes nous avons du mal à formuler un certain nombre de choses je me rappelle des formulations dans certaines résolutions où moi j'ai bataillé parce que je trouvais qu'elles étaient un peu contradictoires quand notamment on demande ce que je comprends par ailleurs mais que le condamné à mort bénéficie des meilleures conditions par exemple moi je ne peux pas donc je pense qu'il y a toute une série de choses qui sont liées les jeunes choses et sur la question du terrorisme effectivement vous avez parfaitement raison c'est vrai pour l'Egypte et c'est vrai aussi sauf ma part sur la Tunisie qui vient dans sa loi sur le terrorisme de rétablir une condamnation à la peine de mort je n'ai pas vérifié mais ça m'a été dit de source que je considère fiable donc si un pays comme la Tunisie compte tenu de son contexte a rétabli la peine de mort je trouve que c'est assez grave en termes d'évolution et je crois que c'est une bonne nouvelle que le continent africain avance dans le bon sens y compris pour toute une série de raisons donc je vous donne rendez-vous d'abord pour la rédaction de enfin pas d'abord parce que c'est pas en timing mais pour la rédaction de la résolution que j'espère bien sera le plus large possible et que nos groupes politiques arriveront à proposer à la plénière je vous donne également rendez-vous pour la prochaine réunion de la commission le 1er octobre prochain à 9h je vous remercie tous les trois pour la qualité de vos interventions je pense que vous avez été concis mais que vous avez mis l'accent sur les points qui sont essentiels pour notre réflexion et puis je voudrais aussi remercier nos interprètes qui ont eu une lourde journée aujourd'hui donc merci à vous tous et à très bientôt au revoir merci madame